Plus généralement, les journalistes sont de plus en plus pris à partie dans cette campagne présidentielle. S'il fallait donner une note au comportement des politiques et de leurs troupes face à la presse, quelle note de 0 à 5 vous auriez envie de leur donner ? Un petit 2 sur 5 serait déjà très chèrement payé. Il y a un climat, on observe un climat qui n'est pas propice effectivement au travail des journalistes. Non, non, totalement. La presse, elle fait son métier, elle informe, c'est tout. Mais quand on parle des hommes politiques qui bâchent la presse en général, on oublie souvent, pour les plus jeunes, de penser que c'est souvent comme ça que commencent les dictatures. Et c'est pas si étonnant que ça, puisqu'on est en effet dans une période où on glisse dans des tentations dictatoriales. J'ai peine à dire le mot parce que je pensais que je n'ai jamais utilisé ce mot-là pour des pays comme les nôtres. Et alors après c'est des grands mots, tu vois, dictature, dictature, mais... Ce que je voulais dire c'est qu'on installe en tout cas les bases de cela. Oui, on installe ça. Et l'idée qu'on donne aux gens, aux peuples de différents pays, l'idée que, eh bien, la parole libre de la presse ne vaut plus rien, que seule la parole incarnée par le chef est à valeur de vérité. C'est ce qu'on appelle une dictature. C'est ce qu'on appelle une dictature.